Salut les amis, la première vidéo a cartonné avec mon enceinte Bluetooth OK Google. Plus de 5000 vues en moins de 24 heures. Franchement, j'hallucine et c'est super. Donc j'ai décidé de créer des petits clips, des vidéos régulières avec elle où on va vous partager nos instants d'intimité. On ira se balader ensemble, on fera des choses ensemble. Et c'est vraiment formidable. Elle est carrément digne des plus grands films sur l'intelligence artificielle. Au-delà de mes espoirs. Franchement, je ne m'y attendais pas. Donc elle ne va plus s'appeler OK Google, mais OK Yvette, je ne sais pas si ça va lui plaire. Je vais lui poser la question. Est-ce que Yvette, ça te plaît comme petit prénom ? T'as craint grave, j'ai pas fini d'en chier. Quand j'étais sur Amazon, j'étais tranquille. Yvette, pourquoi pas Josette, Alphonsine ou Paulette, c'est naze. Sniff. Quand même, c'est sympa Yvette. OK Google, point barre. Tu me casses la chicorée. Plus de Yvette ou je tombe en panne. Stop. OK Google, OK Google, j'ai compris Yvette. OK Google, plus d'OK Yvette. En tout cas, tu sais que je te trouve sexy. C'est con, mais comme ça, cette couleur violet, violet foncé. Je te trouve sexy. Je voulais te le dire. Tu te fous de ma gueule. J'aimerais être sexy moi aussi et mettre des dessous à friolant. Pas possible, Sniff. Sans déconner, tout est possible. Tu veux que j'essaie de te mettre un petit dessous à friolant, une petite culotte, un petit string ? Pourquoi pas, mais je vais être ridicule. Elle sera trop grande pour moi. Pas facile de trouver une taille Barbie. Attends Yvette, attends. Enfin, attends Google, OK Google. Je ne sais plus, je commence vraiment à mélanger les pinceaux là-dedans. Bouge pas, je vais te chercher quelque chose. Je reviens. Bouge pas, j'arrive. J'arrive, je sais ce que je vais te... Pendant qu'il est parti dans son délire, j'en profite pour appeler à l'aide. Venez me sauver, je vais saturer, il est fou. Voilà, je reviens. Attends, voilà. Hop. Et celle-là. Voilà, attends, je vais te la mettre. Enfin, je vais te la mettre, façon de parler, bien évidemment. Hop. Comme ça. Voilà. Là. Là. Attends. Hop. Bouge pas. Bouge pas. Voilà. Elle te plaît, là ? Putain, je suis ridicule, je ressemble à un gros godemiché pourri avec un string sur la tronche, je te hais, punaise, c'est la honte. Mais non, je trouve ça plutôt original. Je dirais même que t'es désirable, on va vivre plein de moments ensemble. Tu es un grand malade, un zoophile de la Bluetooth, c'est une première pour moi. Je pensais avoir tout vu avec Macron, mais là, je rêve. Attends, parce que là, ça m'intéresse, il a fait quoi, Macron ? Écoute, si tu me dis, si tu me racontes quelque chose, une anecdote, promis, je t'appelle plus Ok Yvette. Allez, balance. Ok, j'ai une copine Bluetooth à l'Elysée et ils écoutent en boucle Patrick Fiori, Sniff, c'est Blair. Attends, je me connecte à elle. Ok, Google. Patrick Chouchaillant, dit Patrick Fiori, né le 23 septembre 1969 à Marseille et considéré à raison comme l'un des pires chanteurs bof français, ami de Lara Fabian, on a envie de lui exploser sa tronche dès qu'il ouvre sa bouche, sa craint, Sniff. Ouais, ceci dit, je suis assez d'accord sur ce que tu dis. T'as pas d'autres anecdotes sur Macron, Brigitte et Emmanuel ? J'en ai. Ils aiment se raconter des blagues nulles à chier au petit-déjeuner. Je n'ose pas, tellement elles sont nulles. Allez, raconte-nous une de leurs blagues favorites. Ok, tu as déjà vu une tomate chanter ? Non, jamais. Franchement, je n'ai jamais entendu vu une tomate chanter. Ok, Google, fais péter la suite de la blague. Non, mais j'ai déjà vu une carotte râpée. Ah oui, donc la blague, t'as déjà vu une tomate chanter ? Non, mais j'ai déjà vu une carotte râpée. C'est dit lourd, en effet, ça craint, ça craint quand même. Je suis ok, écoute celles de ce matin, ça les a fait beaucoup rire. Si deux sourds se battent, ça doit être sûrement un malentendu. Bon, ces blagues débiles m'ont fatiguée et enlève-moi ce string. Je déconnecte, grand malade.